Le chrétien qui n'est rien d'autre que Dieu dans l'homme a la possibilité d'être invincible. Et pour cela, il y a une condition. Découvrons-la. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. De Théronome chapitre 30 verset 19. Nous voyons ici que le premier pas est le choix, qui n'est rien d'autre que la manifestation de notre volonté. Voulons-nous vivre ou voulons-nous mourir? Préférons-nous la bénédiction à la malédiction ou le contraire? Pour celui qui choisit la vie et la bénédiction, voici ce qu'il a à faire. Croire en l'œuvre de la croix et confesser que Jésus est Dieu. Romains chapitre 10 verset 9. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40 verset 30 à 31. Celui qui croit que Jésus est Dieu, qu'il a souffert la croix pour que nous ayons la vie et qui met sa pleine confiance en lui, c'est-à-dire qui obéit à sa volonté, ne se lasse point, ne se fatigue point. Car Jésus renouvelle ses forces jour après jour. Et Jésus nous a laissé une illustration de cela. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Luc chapitre 22 verset 42 à 43. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. »